Comme vous le disiez précédemment, il n'y a que 3 derbys en Europe, au monde, 3 derbys au monde. C'est le seul avec XTED qui s'inscrit dans un, même pas XTED, XTED est à part, c'est le seul qui s'inscrit dans un programme de CSIO dans lequel nous avons eu hier une Coupe des Nations sur Sport Plus et nous aurons demain le Grand Prix du CSIO de la Vaule sur Sport Plus. Oui, à partir de 12h15, précisons-le. Et puis puisqu'on parle de programme, sachez que ce soir, à partir de 20h55, il y aura de la Ligue 1 sur Sport Plus. Nice-Lyon comptant pour la 37e journée du championnat de France. Nice-Lyon à 20h55 ce soir, Ligue 1. Un de mes favoris, Patrice Delaveau. Je l'avais mis dans ma liste. 27e mondial, Patrice Delaveau, il est avec Ornella Meil, une jument de 11 ans, 3e du Prix du Conseil Général jeudi. Qui est un des piliers de l'équipe de France, Patrice Delaveau, depuis de nombreuses années. Elle donne des ruades, mais ça c'est sa personnalité, Ornella est comme ça, Patrice la connaît bien. Il a gagné le derby de la boule en 1993, Patrice Delaveau. Elle est très, très chaude, très nerveuse. Vice-champion du monde par équipe en 2010, à Lexington. Petite touchette, la jument est quand même assez chaude. Là par contre, il doit la reprendre. Voilà, très bon choix technique. On l'entend faire sans arrêt, ho, 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 tellement elle va vers l'obstacle. Alors, heureusement que c'est Patrice qui est un cavalier exceptionnel qui est dessus, parce qu'il ne se laisse pas perturber par ses ruades de réception. Très, très expérimenté, Patrice Delaveau, bien entendu. Voilà, virage un petit peu moins court que Julien Payard. Pour le moment, ah, oh, quelle chose, ah non, non, c'est rien, non, il n'y a pas de pénalité, c'est juste une petite perte d'une seconde. Parfait. Allez, le public ne s'y est pas trompé. Il y a quand même un peu de... Bon, là, il prend une option en tournant plus court que les autres, sachant que le 11 se saute bien. Et enfin, ce qui va être très difficile pour le couple, un triple dans lequel il faut beaucoup de sérénité. C'est magnifique aussi. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, effectivement, Patrice connaît parfaitement cette jument qui, parfois, se dévie un peu sur la droite. Là, un petit peu loin, mais très bon saut. L'oxerre, la butte, tout ça, ça devrait aller. Donc, la difficulté va être la palanque grise dans cette importante descente où il n'y a que trois foulées pour calculer la distance. Voilà, donc, Patrick se met tout de suite en regard, en visuel, pour calculer sa distance. Il la laisse aller sur la droite séparable. Dites-moi, Patrick, il est sans faute, là, pour l'instant. Oui, oui, bien sûr qu'il est sans faute. C'est mon favori, alors. Et il ne reste plus que deux obstacles. Oui, allez, 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 allez. Il ne faut pas qu'il s'énerve, le dernier est quand même très carré. Oui, magnifique, exceptionnel, sans faute, il n'y avait pas eu de sans faute l'année dernière. Très, 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 très bon parcours de votre favori, Patrick de Laveau. J'en ai un deuxième. Magnifique parcours. Oh, qu'il est beau ce parcours, Patrick. Avec vraiment du spectacle, ça a été spectaculaire. Or, Léna Lameil a véritablement conquis le public ici de La Baule. On le revoit sur le passage de la butte où elle marque une hésitation. Alors, c'est un petit contrebas d'un mètre vingt, mais ça fait comme une sorte de trou. Alors, il n'y a pas de demi-tour ou d'arrêt du mouvement en avant. Donc, le jury a considéré qu'il n'y avait pas de pénalité de quatre points. Donc, c'est une bonne chose. Et puis cet envol de la rivière exceptionnel. Mais c'était juste. La jumeur aurait fait un mètre cinquante de plus en arrière. Le jury, hop, quatre points. Oui, troisième ce matin du prix Diane de Seigne. Vainqueur jeudi du prix de l'éco-presqu'île. Michel Écart qui s'élance peut-être pour une troisième couronne ici sur le derby de La Baule. Alors, si je l'ai mis comme favori, c'est parce que d'abord Michel Écart est en grande forme. Depuis maintenant plusieurs années, il est extrêmement compétitif. C'est un des meilleurs éléments de l'équipe de France. Et de plus, il est très rapide. Et Nokia, BK, est très très rapide. Donc, je dis que s'il est sans faute, il sera plus rapide. Oui, Patrice de Laveau est à 149,25. Mais là déjà, regardez, 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 regardez l'option qu'il prend. En gardant cette cadence. Je ne sais pas si ça tiendra. Parce que le virage est moins court que mon Patrice. Les temps intermédiaires peuvent être équivalents. Attention à la sortie du 5B. Frôlez l'antérieur. Frôlez l'antérieur, mais ça va. Là, il a adopté une cadence à 450, 500 mètres minutes. Qu'il réduit dans la zone de calcul de la bord de l'obstacle. Là, alors attention, ça, c'est un espèce de juge de paix, cette bute. On ne peut pas présager de la réaction des chevaux. Il va y avoir un petit demi-tour. Allez, 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 pas être pénalisé. Il ne sera pas pénalisé. Non, aucun problème. C'est tout à fait correct sur le plan réglementaire. Deux foulées. Très bien montées. Voilà, alors temps intermédiaire, 63 secondes. Mais on est quand même un petit peu en zone rouge. On l'entend. Il y a des efforts. Il y a des petits tarifs. Tout n'est pas dans le moelleux. Donc, je crois que les choses vont être déterminées sur ce triple-là. Réactivité ou pas. Bien sur l'entrée. Le milieu est fort. La sortie du triple est parfaite. Il a magnifiquement négocié le triple le long de la tribune d'honneur. La rivière. La rivière. Grosse galopade. De grosses impulsions. Non, mais alors là, erreur. Erreur. Enfin, il pensait que le cheval allait partir une foulée avant, mais ce n'est pas grave. Celui-ci a été... La fatigue va commencer à se faire sentir après les buts. Très rapide. Très rapide. La fatigue va bien passer. Murbarré, bien passé. Attention. Alors, à la palanque. Elle n'est pas beaucoup tombée ces derniers temps. Non, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de faute sur la palanque. Il est bien. Alors, maintenant, on va aller chercher le lac. Il a perdu un peu de temps, quand même. Alors, maintenant, on va regarder le chrono. Le chrono 149,25. Non, non, mais là, il a perdu du temps. Il a perdu du temps. Patrice reste devant. C'est certain. Mais oui, oui. Maintenant, il ne peut plus battre. Il est sans fonte également. Il est sans fonte également, Michel Lecart. Mais il est derrière, Patrice Delaveau. Il a perdu un tout petit peu de temps. Et pourtant, et pourtant, qu'il fut beau, ce parcours de Michel Lecart, qui ne rempartra donc pas pour la troisième fois de sa carrière, le Grand Prix de la Bôle. Mais il reste sur une performance somptueuse. Deuxième sans fonte de l'après-midi, Patrick Caron. Et quel bon sans fonte. Et deux sans fonte tricolore, surtout. Absolument. Et compte tenu du pari que nous avons fait ensemble, les deux pronostics sont présents. Oui, oui. Mais je ne manquerai pas de vous le rappeler au moment du podium. Bon, cela dit, ce n'est pas terminé. Il reste Shane Breen, l'irlandais. Et Jérôme Breen avec Barrior. Ils sont tous des couples de qualité. Rien n'est joué tant que le dernier concurrent n'est pas passé. Et d'ailleurs, on voit Shane Breen, qui très habilement fait visiter, fait découvrir certains obstacles à son cheval. Le rassure par une petite caresse. Il sait qu'il leur faut partir dans la sérénité. Shane Breen, qui faisait partie de cette équipe d'Irlande, qui est montée sur le podium hier. L'Irlande qui s'est partagé la troisième place du podium avec l'Angleterre et la France. Shane Breen qui avait fait deux magnifiques parcours, puisqu'il avait fait un sans-foute dans la première manche et il avait fait tomber une barre dans la deuxième manche. Sur ce derby, il était avec Eau Mineral Courcel, une jument de sel française de 11 ans. Il y a sept sels français qui ont pris le départ de ce derby de la boule. et il avait terminé avec 4 points en 2010, Shane Breen, ici sur ce derby. 4 points pour un parcours et 11, 100 mètres qu'il avait bouclé en 159,13. Vous savez tout sur Shane Breen. C'est parti pour le coup. Alors Eau Mineral, pardon, Courcel est rapide dans son galop. Les Irlandais ont la réputation aussi d'être rapide. Très bonne technique. Compte avec un peu de lame simple. Une petite travache. Attention, la sortie est un peu courte. Bonne réactivité. C'est un coup pour le moment que je déclarerais compétitif. C'est impressionnant. Il est intéressant de juger les chevaux sur les premiers sauts et sans faire erreur sur un obstacle. Il y a des pronostics. Là, elle rentre très très vite dans la boule. Alors là, attendez, ça c'est du rapide. Là, on est dans les tentes, Patrice Delamont. Mais c'est clair, parce que tout à l'heure, on était en 63, là, il est passé en 57. Absolument. Nous allons étudier la suite du parcours. Très très vite. Ah, voilà, 4 points. Voilà. Donc, on a toujours en tête. La victoire sera française. Quoi qu'il arrive, la victoire sera française. Mais... Shane Brain peut encore prendre une troisième place. Les postières ne sont pas très hautes. Effectivement, il peut déloger pour l'instant, c'est type Garda de la troisième place. Voilà, il le sait. Donc, il a un tout petit peu ralenti. Là, il calcule sa distance parfaite sur la rivière. Très bon saut. Il évite. Il évite. Il calme un peu, parce que le Minéral Courcel fille de Kanan a beaucoup d'énergie. Donc, s'il la laisse partir un peu trop en avant sur les sauts, elle peut... La butte, elle est passée, mais à merveille. C'est bien, c'est bien. Dommage qu'il y ait eu cette faute sur le 10. Oui, mais bon, c'est un aucière qui est carré. La palanque. Il est très très vite. La réception en 130, à la réception de la palanque. Il va vite dans le lac. On ne prend aucune tour. La troisième place provisoire semble s'approcher. Attention au dernier. Oui, mais regardez, il est prudent. Regardez, regardez, il est prudent. Il est prudent, voyez. Il met bien en face. 158 à battre. Il n'y a pas de souci. Il est en 148,85. Quatre points, donc, pour Shane Breen, qui déloge du podium, le champion olympique, Steve Gerda. Et il va chercher un magnifique chrono, quand même, de 188,85. C'est le plus rapide. C'est le plus rapide. Sous-titrage FR ?